Bonsoir amis musiciens ! Ce soir, je voudrais te parler du mode d'emploi décisif que j'ai sorti lundi dernier pour apprendre à trouver les notes des accords des chansons populaires. En fait, si je t'en parle ce soir, c'est parce qu'il y a un élève, il y a deux jours, qui m'a posé une question, qui m'a dit « Écoute, moi je débute l'harmonica, est-ce que ta formation, est-ce que ton cours, ton mode d'emploi, est-ce que ça va me servir à mieux jouer de l'harmonica ? » Oui, ça va te servir, mais en fait, ça ne va pas te servir à jouer tes notes. Pour ça, il faut prendre une formation évidemment pour apprendre à jouer de l'harmonica, qui s'appelle la formation complète, qui te permet de partir du zéro absolu et d'apprendre à jouer des morceaux, apprendre les techniques de l'instrument qui permet de jouer d'abord des accords et puis ensuite de jouer rythmiquement ces accords avec les effets trains, puis ensuite de jouer une note à la fois. Bon, ça c'est la technique qu'il faut utiliser pour jouer une note à la fois. Mais une fois que tu sais jouer tes premières notes, tu peux commencer à jouer des morceaux et puis tu peux aussi improviser. Et oui, même au début, tu n'es pas obligé d'avoir un super niveau, d'avoir fait deux ans, trois ans, dix ans de pratique pour improviser. Tu peux improviser spontanément. Les enfants, si tu leur apprends à chanter trois chansons, la quatrième, c'est une improvisation. Je me rappelle ma petite sœur, quand elle avait cinq ans, quand elle racontait ce qui s'était passé à l'école, elle chantait tout le temps. Elle inventait des chansons et puis je suis allé à l'école aujourd'hui et puis elle inventait des chansons comme ça. Et donc, c'était très mignon et en fait, tout le monde peut improviser. Après, évidemment, l'idée, c'est que si tu improvises avec une piste d'accompagnement, ce n'est pas de faire n'importe quoi, mais essayer de jouer les bonnes notes aux bons endroits. Et tu pourras dire, d'accord, mais comment je fais ? Justement, tu peux te servir des notes, des accords, des chansons populaires. Donc, si tu les connais, ces accords, c'est bien parce que comme ça, tu peux te servir des notes, des accords. Et là, tu vas peut-être me dire, mais attends, il y a au moins trois, quatre notes par accord. Ça commence à faire beaucoup. Moi, je n'en suis pas là. J'en suis qu'au tout début. Tu te rends compte ? Je sais jouer une note de temps en temps. Rien qu'avec ça, tu peux t'en sortir. En fait, quand tu joues une improvisation sur une piste d'accompagnement, par exemple, tu n'es pas obligé de jouer toutes les notes de tous les accords. Tu peux jouer une seule note par accord ou deux notes par accord. C'est largement suffisant pour vraiment t'amuser et faire des mélodies sympas. Pas convaincu. Je te fais une démonstration avec une petite piste d'accompagnement de jazz. Tu vas voir, ça swing pas mal et c'est vraiment sympa à jouer. Je te montre déjà la grille. Qu'est-ce que les accords que vont jouer les instrumentistes accompagnateurs ? D'accord ? Donc, je te montre ça. Je te partage mon écran. Alors, voici la grille d'accords, la grille harmonique. On appelle ça la grille harmonique ou la grille d'accords. Ce sont les accords que vont jouer les instrumentistes accompagnateurs sur la piste d'accompagnement que tu vas entendre, donc que je viens de préparer pour cet exemple. Donc, les accords, en fait, alors ça, c'est justement le mode d'emploi décisif qui va te permettre de trouver les notes de tous les accords. Donc, là, je vais te le faire à la volée, mais tu vas voir, tu vas réussir à les trouver aussi rapidement que moi. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais toi, tu as un peu l'habitude quand même. Bien sûr, mais j'ai l'habitude, évidemment. Mais tu vas pouvoir les trouver aussi vite, puisque justement, c'est pour ça que j'ai créé cette méthode, ce mode d'emploi. Ça te permet de trouver les notes des accords spontanément sans avoir besoin d'y réfléchir pendant cinq minutes à chaque fois. Et donc, tu vois, c'est tellement rapide que je peux même le faire pendant que je te parle. Alors, en fait, j'ai fait exprès de prendre un exemple avec beaucoup d'accords pour que tu dises, oh là là, mais attends, si je dois jouer tout ça, moi, alors attends, quand je suis sur le premier accord, je dois jouer Do-Mi-Sol, sur le deuxième accord, je dois jouer Fa-La-Do, sur le troisième accord, la Do-Mi, ensuite Re-Fa-La, ensuite Sol-Ci-Re-Fa, ensuite Mi-Sol-Ci, ensuite encore la Do-Mi. Et là, j'ai carrément deux accords par mesure. Je dois jouer Re-Fa-La, et Sol-Ci-Re-Fa. Bon, là, ça fait trop pour moi. Attends, je te rappelle que je débute l'harmonica. Donc, je ne vais pas pouvoir tout jouer. Et bien, en fait, sache que quand tu improvises, tu n'es pas obligé de jouer toutes les notes des accords. Donc, évidemment, ce que je vais te montrer, il faut un petit peu d'entraînement, mais tu vas voir qu'avec une seule note par accord, ça marche. Donc, par exemple, ici, je vais simplement jouer le Mi. Là, je vais simplement jouer le La. Là, je vais simplement jouer le Mi. Là, je vais jouer le Fa. Donc, après, bien sûr, il y a une démarche dans ma tête qui me dit « Tiens, pourquoi j'ai choisi cette note-là plutôt qu'une autre ? ». Mais c'est pour te montrer que même si tu sais jouer qu'une seule note à la fois et que tu as encore du mal à enchaîner les notes, eh bien, tu vas quand même pouvoir tamiser et faire des trucs vraiment sympas, quoi. Et voilà. Et là, on ne va jouer que le Fa sur les deux accords. Et tu vas voir que ça marche. Donc, c'est pour te montrer que même si tu prends la formation tout de suite comme ça, évidemment, tu vas bénéficier du tarif de lancement. Et puis, tu vas t'en servir que dans deux mois parce que dans deux mois, tu commenceras à bien savoir jouer tes notes sur l'instrument. Eh bien, ce sera gagné parce que tu vas pouvoir avec simplement une note par accord déjà te faire plaisir. Donc, je te fais une petite démonstration. Alors, tu vas me dire « Mais attends, mais comment tu fais pour en jouant une seule note par mesure ? ». Bon, ça ne va pas être terrible, quoi. En fait, ça va être bien parce que tu vas pouvoir jouer la note plusieurs fois rythmiquement, etc. Je vais te faire une petite démo. Donc, d'abord, je te fais les notes a capella, c'est-à-dire sans accompagnement pour que tu puisses les entendre séparément de l'accompagnement. Je vais faire donc Mi, La, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Fa. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais jouer trois fois. Non, je vais faire trois tours. Une fois, il y a un trois fois ici, là, qui est indiqué ici. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais jouer trois fois cette séquence. Donc, les petits points qui sont ici, c'est un signe de répétition. Ça veut dire que tu vas pouvoir redémarrer ici. Et donc, je vais jouer ça trois fois avec des rythmes différents. Et on va terminer sur End ici. Et on va terminer sur quoi ? Eh bien, on va terminer sur la note Mi, par exemple. OK ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, tu vois déjà, on s'amuse bien avec ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de prendre une note par accord, je vais prendre deux notes par accord. Là, tu vas dire, oh là là, attends, attends, doucement, on ne va pas trop vite. Non, mais c'est juste pour te montrer ce que tu peux faire avec les notes des accords. Et pareil, je ne vais pas faire trois ou quatre notes par accord, je ne vais en faire que deux. OK ? Donc là, je vais choisir des notes. C'est juste pour te montrer à quel point c'est puissant cette histoire. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les notes des accords. Donc, on va prendre, par exemple, ici, on va prendre Mi-Sol. OK ? Là, on va prendre la Do. Là, on va prendre Do-Mi. OK ? Là, on va prendre Ré-Fa. Là, on va prendre on va prendre six Rés. Là, on va prendre Ré seul. Non, on va prendre Si seul, Sol-Si par exemple. Là, on va prendre Do-La. Là, on va prendre Ré-Fa. On va prendre Mi-Sol. On prend deux notes par accord, c'est déjà bien. Et je te montre ce qu'on peut obtenir avec ça. C'est parti mon kiki. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est vraiment des mélodies super. Et puis, bon allez, soyons fous, faisons un petit exemple avec les notes de tous les accords. Là, je ne vais pas les recopier. Je vais les recopier quand même parce que sinon, tu puisses voir au fur et à mesure ce que je joue. Donc voilà, ça va te permettre de faire tout ça. Tu imagines un peu l'enrichissement. Et tu n'as pas besoin de te taper plein de gammes dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais là ? Je joue juste les notes des accords. Alors, ce que je peux faire, c'est piocher dedans. Par exemple, je peux jouer une note de l'accord ou deux notes ou trois notes. Et je ne suis pas obligé de faire systématiquement trois notes. Je peux très bien choisir. Et je choisis en fonction de quoi ? En fonction de mon inspiration. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que… Souvent, on me dit, mais oui, mais attends, si tu fais ça, tu ne sers plus de ton oreille et tu fais uniquement ce qui est écrit. Mais non, pas du tout. En fait, j'utilise des notes qui sont à ma disposition. C'est comme si tu avais une recette de cuisine et tu prends des… Tu as des ingrédients, voilà, tu as de la farine, tu as de la compote de pommes et puis, je ne sais pas, voilà, tu as du sel et puis… Tu as un peu misère ma recette. Bon, mais du lait gris et puis de l'agar-agar, voilà. Et puis, tu fais quelque chose avec tout ça. Vas-y, fais-moi un dessert, quoi. Bon, ça dépend. Peut-être que du jardin, attends, cet ingrédient-là, je vais remettre un tout petit peu parce que, bon, ça ne va pas le faire. Par contre, cet ingrédient-là, j'en mets un peu plus. Et puis, tiens, il y a un ingrédient que je n'ai pas l'habitude de mettre et que je vais mettre justement dedans. Je vais rajouter un peu de vanille, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Et donc, en fait, tu as des ingrédients qui sont devant toi. Tu te dis, mais attends, je ne vais pas tous les utiliser. Et puis, peut-être que tu vas faire des variants de ta recette où tu vas utiliser tous ces ingrédients, même un ingrédient en plus, quoi. Et c'est vraiment l'inspiration qui va te guider. Et puis, au moment où tu crées tes mélodies, tu penses à d'autres mélodies, tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, là, voilà. Donc, ça fait évidemment beaucoup de notes, quoi. Mais ce n'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Allez, je me lance et puis on voit ce que ça donne, OK ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, tu vois, c'est déjà sympa tout ce qu'on arrive à faire avec une, deux, trois ou quatre notes par accord, enfin soit toutes les notes de l'accord, soit simplement une note ou deux notes. Tu peux vraiment t'amuser. Donc là-bas, c'est quoi ? Ben, c'est connaître les accords et connaître les notes qui sont, enfin qui constituent ces accords, OK ? Et donc, c'est ça en fait que je te réserve dans la méthode. La méthode, c'est vraiment pour te, ce mode d'emploi décisif, c'est vraiment pour te donner toute la démarche, les schémas, etc. Pour qu'en un clin d'œil, boum, ça y est, tu saches. En fait, là, les notes, je les ai notées, justement, c'est le cas de le dire, je les ai notées les notes pour que tu suives un petit peu ce que je fais, que tu comprennes ma démarche. Mais bien sûr que je n'ai pas besoin d'écrire les notes à côté des accords pour jouer les notes qu'il faut, quoi. C'est que, bon, quand je vois Ré mineur ou D, grand D, petit M, je sais que c'est Ré Fala, ça y est, bon, je le sais, quoi. Donc, alors, OK, bien sûr qu'il faut un peu d'habitude, il faut un peu d'entraînement pour faire tout ça, mais c'est tout à fait abordable, même si tu n'en es vraiment qu'au début, que tu sais, je ne vois rien qu'une note de temps en temps sur ton instrument. Là, j'ai pris un tempo un peu élevé peut-être pour toi qui débute, mais tu peux prendre quelque chose de beaucoup plus lent et commencer à t'amuser, commencer à placer tes notes, quoi. Voilà, donc, c'est bien sûr que l'improvisation, c'est tout un cheminement, OK, il faut s'entraîner, puis à force, plus tu t'entraînes, plus tu as de mélodie dans la tête, plus tu joues de morceaux, plus tu as de mélodie, plus tu as de vocabulaire, plus tu peux t'exprimer. C'est comme une langue, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, mais tu ne connais que quelques mots, moi, je ne vais surtout pas faire de phrases. Oh là là, on ne va pas inventer des phrases. Mais si, justement, tu commences à, on commence tous par donner, je ne sais pas, tu apprends l'anglais et tu commences à dire, my name is Bertrand. Alors, Bertrand, ce n'est pas évident. En anglais, bon, les anglais m'appellent Burton. Voilà, j'ai même écrit une chanson il y a quelques années qui s'appelle Uncle Burton. Et donc, my name is Burton. Voilà, tu commences à dire ça, tu dis, moi, c'est une improvisation, parce que la phrase dans le manuel, c'est my name is Brian. Puis moi, j'ai remplacé Brian par Burton. Et puis, donc, c'est tout petit comme improvisation. Oui, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis après, tu fais d'autres phrases. Ah, j'apprends d'autres mots. Voilà, j'apprends hat, j'apprends le mot chapeau. Donc, I've got a, voilà. Donc, tu apprends hat et tu apprends dog et tu apprends je ne sais pas quoi. Et puis là, tu peux commencer à faire des phrases. Hello, I'm Burton and I've got a hat. Voilà, bon, ça y est, tu commences à faire des phrases et commencer à structurer un discours avec les peu de mots que tu as appris. C'est pareil, en improvisation, tu apprends une note par accord, tu la connais et ça y est, tu peux déjà t'amuser avec. Ok ? Voilà. Donc, bon, après, fais comme tu veux. Si tu ne veux pas prendre le mode d'emploi tout de suite, tu pourras toujours le prendre plus tard. Simplement, il ne sera pas au même tarif puisque, bon, c'est tout simplement la tradition chez moi. Dès qu'il y a un nouveau cours disponible dans le catalogue, eh bien, il y a un tarif de lancement. Et donc, tu as 60% de réduction sur le tarif. Donc, ça vaut le coup quand même. Alors, par contre, attention, ça se termine ce soir à minuit, c'est-à-dire que là, on est dimanche 18 octobre. Donc, ce soir à minuit, 23h59 en fait, parce que minuit, on ne sait jamais si c'est minuit, le matin à minuit ou le soir à minuit. Bon, c'est 23h59, heure de Paris. Donc, si tu habites au Canada, comme beaucoup de mes élèves, calcule le décalage horaire. Il n'y aura pas de prolongation parce que des fois, certains me disent, ouais, tu ne pourrais pas éventuellement parce que j'ai vu que la date est dépassée. Ben non, c'est dépassé, c'est dépassé. C'est comme un produit périmé. Bon, là, le produit n'est pas périmé parce que tu pourras toujours le prendre à un autre tarif. Mais si tu as un produit qui est périmé dans le fricotier, est-ce que je ne peux pas appeler le fabricant pour qu'il me prolonge de deux jours ? Ben non, c'est foutu, c'est foutu. Bon, donc là, encore une fois, ce n'est pas foutu, tu pourras toujours le prendre après. Si tu regardes cette vidéo après le 18 octobre 2020, tu peux toujours accéder à ce cours normalement. Vérifie quand même dans le lien, dans la description, s'il est toujours disponible. Mais si là, il est en ce moment le 18 octobre 2020, tu as jusqu'à 23h59 pour en profiter, d'accord ? Donc, voilà. Donc, je te mets le lien, en fait, dans la description. Et donc, ben écoute, profites-en, mise-toi bien avec tout ça. Et tu vas voir, c'est un cours en vidéo, il y a un livre à télécharger, il y a un cours en vidéo. Enfin, tout ça, je l'ai déjà expliqué, mais voilà. Je voulais quand même répondre à la question de cet élève qui me disait, mais moi, là, je débute l'harmonica, est-ce que ça va me servir bientôt ? Ben oui, ça peut te servir bientôt si tu as envie de t'amuser avec les quelques notes que tu sauras déjà jouer dans peu de temps. Et donc, je te souhaite bonne musique et je te dis à très vite de l'autre côté pour commencer à te montrer comment utiliser ce mode d'emploi décisif pour apprendre à connaître les accords des chansons populaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !